Je m'appelle Ronald Cyril, alias Blackbird, l'OIA de Start, édition 2012. Donc là, pour l'expo, j'ai présenté quelques pièces in situ, c'est-à-dire qu'un travail que j'ai fait sur place, avec du tableau, qui sont des pièces qui datent de 2011, et éventuellement des sculptures. Donc après dans l'idée, ça a une portée sociale, mais après je m'intéresse surtout sur... C'est un paysage un peu imaginaire, on travaille autour de l'imaginaire, en questionnant un certain nombre de figures, notamment avec des tensions entre ce qui, on peut dire, la nature, et entre guillemets le béton. Donc c'est comment, même chez l'oiseau un peu bicéphare, qui s'inspire un peu de mon blaze, Blackbird en fait, où il y a une forme de dualité. Donc je m'intéresse à un certain nombre de figures comme liquidation, mais notamment cette pièce qui a été faite sur place, qui intéresse aussi la figure du chien, qui m'intéresse particulièrement par rapport à tout ce qui est errance et vagabondage. Donc il me semble être la figure parfaite, mais aussi tout ce qui concerne aussi l'héritage culturel. Par exemple, si on parle au niveau, au moment de l'installation, le chien est un animal qui a été instrumentalisé. Donc pendant longtemps, aux Antilles, il y a eu un malaise par rapport à l'animal. Donc quand je parle de portée sociale, il peut aussi, par exemple, les chiens, l'arrient, entre guillemets, qui sont des jeunes qui se réapproprient les attributs du chien. Donc là, il y a également, tout ça, ça me questionne. A savoir, par exemple, on va voir que les chiens-mêmes sont quelque part humanisés. Donc à savoir, est-ce que c'est l'animal que je bestialise ou finalement, est-ce que c'est l'animal que j'humanise ou l'humain que je bestialise ? Donc quelque part, il y a cette tension chelette, qui quelque part, c'est l'animal par lequel on est habité et dont on ne peut pas faire le deuil. Donc c'est vraiment des prétextes finalement, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, des métaphores plastiques, des prétextes européennes pour parler de situations qui me concernent, également ce qui me mine comme ce qui m'anime.